On va maintenant corriger l'exercice de pseudocode sur le circuit de voiture. Vous trouverez l'énoncé et les données de cet exercice à cette adresse. Dans le pseudocode, on a le droit aux instructions ou aux actions qui sont comprises par la voiture. Donc, l'instruction qui déplace la voiture et la fait aller à un endroit, par exemple le point de départ, l'action qui permet d'orienter la voiture vers le pointeur de la souris, qui lui permet d'avancer d'une certaine quantité, on verra, 4 ou 8, et de dire pendant 2 ou 3 secondes un texte. Ensuite, on a les structures de contrôle, c'est-à-dire les conditions si ou si sinon, et les commandes de répétition, soit répéter indéfiniment, c'est de ça dont on va se servir, et répéter jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. J'ai également mis la commande stop qui permet éventuellement d'arrêter le programme au milieu d'une boucle. Ensuite, on a les conditions, par exemple couleur touchée, et cette expression couleur touchée pourrait être utilisée comme condition dans les branchements conditionnels ou comme condition dans les répétitions. Cette expression va renvoyer vrai si la couleur est touchée et faux si la couleur n'est pas touchée. Avec ces instructions, on va donc faire 3 choses. Faire avancer la voiture, renvoyer la voiture au départ si elle touche le vert, et dire j'ai gagné. Alors allons-y. La première chose qu'on va faire, c'est faire avancer la voiture. Donc on va appeler la fonction orienter vers le pointeur de la souris, puis avancer de 4. Si vous voulez mettre 8, ça ira un peu plus vite. Ensuite, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est renvoyer la voiture au point de départ si elle touche le vert. Donc on va tester si la voiture touche le vert. Et si oui, et bien on va aller au point de départ. La dernière chose qu'on doit faire, c'est tester si le bleu est touché. Et si oui, on va dire j'ai gagné pendant par exemple 2 secondes. Et bien voilà, on a terminé le pseudocode de notre programme. On va maintenant passer au diagramme de flux, qui est une expression différente du pseudocode que j'ai rappelé ici. Et bien on commence pareil, quand la barre d'espace est appuyée, et puis ensuite on oriente la souris et on la fait avancer de 4. On va maintenant tester si le vert est touché. Donc une condition en diagramme de flux, ça s'exprime par un long de losange. Donc si le vert est touché, si oui, et bien on va aller au point de départ. Et sinon, et bien on ne fait rien, on continue. Et enfin, si le bleu est touché, et bien si oui, on va dire j'ai gagné pendant 2 secondes. Et sinon, et bien on ne va rien faire. Voilà, on a réalisé le diagramme de flux correspondant au pseudocode et à notre script. On va maintenant passer au codage et au test sur Scratch. Donc vous allez ouvrir le lien qui est affiché ici. Et ça vous ouvrira Scratch. Si vous avez un compte Scratch, c'est mieux parce que comme ça, vous pourrez enregistrer le projet sous votre compte. Je vais à cette adresse. Et il ouvre le projet Scratch. Je clique sur See Inside ou voir à l'intérieur. Et en cliquant sur le globe, si jamais je ne suis pas en français, et bien je vais passer en français. Donc là, je vois mon point de départ avec le script du drapeau vert qui est déjà renseigné et le script de la barre d'espace que je dois réaliser. Donc pour l'instant, je ne suis pas connecté, donc je ne vais pas pouvoir enregistrer mon application. Donc je vais me connecter. Je vais pouvoir enregistrer comme copie l'application. Comme ça, ça m'évitera de modifier la version originale. circuit voiture, test. OK. Et vous allez pouvoir partager pour ce projet si vous voulez. Et puis tout à l'heure, vous verrez qu'en copiant le lien ici, et bien vous pourrez nous l'envoyer pour nous donner votre résultat. On va se mettre à coder avec le pseudocode que vous aurez sur une feuille de papier et que moi, je vais afficher à droite. On va commencer par orienter la voiture dans la direction de la souris. Alors ça, c'est une commande de mouvement. Le petit point bleu qui est en haut à gauche. Et cette commande se trouve ici. Je m'oriente vers le pointeur de la souris. Ensuite, toujours dans les mouvements, je vais avancer de 4 ou là, je vais mettre 8. Ça sera mieux. Ensuite, je continue mon pseudocode. Je dois tester si la couleur verte est touchée. Et ça, c'est une commande de contrôle qui est ici. Et je vais mettre un si. La condition du si, c'est vert touché. Le fait que le vert soit touché, c'est un capteur. Et ici, je vais donc mettre couleur touchée. Et pour choisir exactement la bonne couleur, je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur la pipette et je vais indiquer le vert sur mon circuit. Et donc là, j'ai exactement la couleur qu'il me faut. L'instruction qui doit être exécutée quand on a touché le vert, eh bien, c'est d'aller au point de départ. Alors ça, c'est une commande de mouvement en haut en bleu. Et vous avez deux possibilités. Ou bien aléas ou bien glisser vert. Alors comme c'est un peu plus joli, on va glisser vert. Et on va glisser vers un système de coordonnées XY. Et ces coordonnées XY, eh bien, ce sont celles du point de départ qu'on a donné dans l'autre script. C'est-à-dire moins 52 à 105. Et vous pouvez déjà tester cette première partie du code en cliquant sur le drapeau vert. La voiture va bien au départ. Et si j'appuie sur la barre d'espace, eh bien, la voiture avance. Et vous voyez que si je touche le vert, elle revient au départ. Alors continuons avec notre pseudo-code. Je vais avoir une nouvelle condition ici. Mais pour le bleu, ce que je vais faire, je vais dupliquer la commande précédente. Et puis, je clique sur la souris. Toujours la pipette. Et je clique à nouveau sur le bleu. Comme ça, j'ai exactement la couleur qu'il me faut. Mais cette fois-ci, ce n'est plus glisser qu'il faut mettre. C'est dire pendant deux secondes. Et ça, c'est une commande d'apparence. Je vais dire, vous avez gagné pendant deux secondes. Voilà. Alors, je recommence. Drapeau vert. Et barre d'espace que je maintiens appuyé. Alors, est-ce qu'il va arriver au bout ? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive ? Il me dit que j'ai gagné. On a terminé la réalisation du code de cette première version. Alors, pour nous envoyer le lien vers votre projet, vous devez l'avoir partagé en cliquant ici. Puis, vous allez sur la page du projet. Et dans la page du projet, vous faites Copy Link. Vous copiez le lien. Vous le mettez dans un e-mail avec le pseudo-code. Et vous nous l'envoyez à l'adresse qu'on a indiquée plus tôt. Si vous êtes arrivé là, bravo. Mais l'important, c'est que vous ayez compris l'intérêt du pseudo-code comme manière d'analyser et de résoudre un problème. Maintenant, il y avait une petite question complémentaire dans notre exercice qui consiste à poser la question de ce qui se passe quand on relâche la barre d'espace. Eh bien, si vous avez fait le même code que nous, vous verrez que la voiture s'arrête quand on lève le doigt. Alors, pourquoi ? Eh bien, quand on appuie sur la barre d'espace, il exécute ce code. Et une fois qu'il est arrivé là, il s'arrête. Donc, ou bien la barre d'espace est toujours appuyée auquel cas il recommence. Et dans ce cas là, la voiture continue à avancer. Ou bien, vous n'avez plus appuyé sur la barre d'espace. Et dans ce cas là, les scripts ne s'exécutent pas. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour que cette partie là s'exécute en continu ? Eh bien, on va utiliser une boucle ou une commande de répétition. Alors, essayez de faire une pause et de modifier votre pseudo-code pour réaliser cette opération. Alors, j'espère que vous avez fait une pause pour chercher la solution et il n'est pas trop tard pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire quand la barre d'espace est appuyée ? Eh bien, on veut répéter indéfiniment cette série d'instructions au lieu de les exécuter une seule fois. Alors, pour ça, on va rajouter une boucle. On va répéter indéfiniment la série d'instructions qui sont légèrement décalées par rapport à la commande répétée. Mais il y a quand même un petit piège. C'est que ces opérations ou ces instructions sont répétées indéfiniment. Et il faut qu'elles s'arrêtent quand on touche la ligne bleue. Eh bien, donc, on va rajouter une commande stop. Et voilà, on a terminé le pseudo-code de cette version. Et vous noterez peut-être que cette solution, je l'ai appelée while true. parce que while true, c'est l'expression JavaScript qui correspond à l'instruction répétée indéfiniment. Passons maintenant au diagramme de flux. Eh bien, dans le diagramme de flux, on rajoute une boucle qui correspond à une flèche vers le haut, qui reprend au départ et sans aucune condition. Donc, elle ne doit jamais s'arrêter. Et on va rajouter à la fin un stop dans le cas où on a touché le bleu. Donc, dans le cas où il y a le bleu, on ne repart pas dans cette direction-là. Voilà. On va maintenant passer au codage sur Scratch. Et on va ajouter deux commandes de contrôle. La commande répétée indéfiniment, qu'on va mettre au début. Et la commande stop, qu'on va mettre après avoir touché le bleu. Voilà. On peut maintenant tester. Je passe en plein écran. J'appuie sur le drapeau vert. Et une fois sur la barre d'espace. Et j'ai relâché la barre d'espace. Mais la voiture continue à avancer. Et elle arrive bien à l'arrivée. Voilà. On a terminé. Mais la solution que je vous ai présentée, que j'ai appelée while true, parce qu'il n'y a pas de condition dans la boucle. La condition de sortie, elle est placée ici. Eh bien, ça n'est pas la seule. On peut aussi mettre la condition ici. On va répéter jusqu'à ce que le bleu soit touché la série d'instructions. Et quand le bleu est touché, eh bien, on va sortir par ici. C'est un petit peu différent. Vous voyez. Et ça, ça correspond à la commande repeat until, ou répéter jusqu'à en français, qui va répéter une série d'instructions jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. Donc, on va passer de la solution while true à la solution répéter jusqu'à condition, qui va utiliser ce bloc répéter jusqu'à. Et là, on va mettre la condition qui avant était testée ici. Donc, on va répéter jusqu'à ce que la couleur bleue soit touchée les instructions qui sont ici. Et quand la couleur bleue est touchée, on sort de la boucle et on va dire j'ai gagné. Si vous faites du JavaScript, eh bien, vous verrez que la commande répéter jusqu'à n'est pas disponible. Elle est remplacée par répéter tant que ou while condition. Mais en fait, il y a équivalence entre ces deux expressions si on inverse la valeur de la condition. Pour inverser la valeur d'une condition, on peut utiliser un opérateur logique, le nom ou le note, qui, dans Scratch, correspond au bloc logique qui est ici et en JavaScript correspond au point d'exclamation. Alors, pour ceux qui aiment bien ou qui veulent faire du JavaScript, eh bien, vous verrez qu'on peut convertir les programmes Scratch en JavaScript. Et on va s'intéresser en particulier au script de la voiture. Vous voyez que dans le premier cas, on a un while true. Donc, la condition ici, c'est true. Donc, c'est toujours vrai. La boucle est infinie. Et dans le deuxième cas, on a un while avec ici une condition qui correspond au fait qu'on touche cette couleur-là. Voilà. Eh bien, on verra ça plus tard. À bientôt. Sous-titrage ST' 501